Yo salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte Où tout simplement je vais te partager dans quel ordre je mets mes ingrédients lorsque je fais une pâte à pizza Donc en fait, comme tu le sais, faire une pâte à pizza il existe 36 000 protocoles, 36 000 façons de faire une pâte à pizza Et donc moi aujourd'hui je ne vais pas te partager la meilleure méthode, je vais juste te partager ma méthode Peut-être que pour toi elle ne te conviendra pas, en tout cas moi elle me plaît, c'est comme ça que j'obtiens les meilleurs résultats Donc moi je commence tout simplement par mettre la farine dans mon pétrin Ensuite j'effrite la levure, je malaxe un peu le tout Ensuite je mets 80% d'eau, je commence à pétrir tout doucement Et quand la pâte commence à bien se former, je mets le sel Ensuite une fois que le sel est bien absorbé et qu'on ne le sent plus au toucher Je mets la fin de mon eau et ensuite je finis par mon huile d'olive Donc c'est de cette façon que moi j'obtiens une bonne pâte bien lisse et avec un réseau gluténique parfait tout simplement Donc ensuite la façon que je te le dis, tu as l'impression que c'est super rapide Mais en général je pétris environ entre 10 et 15 minutes Mais j'essaye en tout cas d'être la plupart du temps en dessous de 10 minutes C'est comme ça que j'obtiens une meilleure pâte tout simplement Mais des fois suivant les farines et autres et les conditions tout simplement J'ai besoin de pétrir un tout petit peu plus Donc voilà, n'hésite pas en commentaire à me dire comment toi tu mets l'ordre de tes ingrédients tout simplement N'hésite pas de me le dire en commentaire Et puis on va pouvoir partager et débattre un peu de tout ça pour voir quelle est la meilleure méthode Ou comment se rapprocher en tout cas de la meilleure méthode N'hésite pas à me dire si moi ce que je fais, ce que tu en penses tout simplement Et voilà tout simplement, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao ciao Et n'oublie pas si tu es débutant, n'hésite pas à télécharger le manuel indispensable Comment bien choisir sa farine à pizza C'est le premier lien dans la description Tu vas y apprendre plein de choses pour pouvoir bien choisir ta farine à pizza Allez je te dis à demain, ciao ciao